J'ai commencé à jouer au golf, j'avais l'âge de 15 ans, à la Chine. Je jouais pour les maroons de la Chine junior, mes jets. Et je pense que c'est là que j'ai commencé, un neutro à la Chine. J'ai eu la piqûre née au début. J'ai un beau souvenir, on avait une série de tournois avec mes anciens. On avait quatre joueurs de hockey, quatre joueurs de football, quatre joueurs de basketball. Et il y avait un tournoi, j'avais une compétition avec Stan Mikita de Chicago. Et ma femme m'a dit, prends ton temps, peut-être tu vas gagner. Alors je l'avais battu, on sait que Stan Mikita était un pro dans ce temps-là. Et ça m'a été un beau souvenir de jouer contre Stan Mikita. Même au golf, j'avais eu la chance de gagner, pas juste au hockey à la Côte-Sédenay. À chaque fois que je joue pas très bien, ça fait quoi? 55 ans que je dis, je vais m'acheter un bicycle et aller faire du vélo. Mais c'est pas encore arrivé, je reviens toujours à jouer au golf. Le golf, je crois qu'on peut oublier nos mauvais coups. Mais il y a toujours des coups vraiment exceptionnels qu'on se rappelle. Je pense que ça a été ma meilleure game, ma vie. J'ai eu l'occasion, la journée que j'ai été nommé au Temple de la Renommée. J'avais joué un tournoi, j'avais joué 108. Alors, pour moi, ça a été vraiment une journée mémorable. Et je me souviendrai toujours. Eh bien, je pense que le hockey, pour moi, sera toujours mon sport favori et premier sport. Mais par contre, maintenant, je pense que le golf n'est peut-être pas premier, mais encore deuxième. Peut-être qu'il s'en vient à l'égalité. Plus que je vieille, peut-être qu'on a beaucoup moins la chance de patiner ou de jouer au hockey. Mais maintenant, on pratique davantage le golf à toutes les semaines. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada